Alors, amis de la poésie, bonsoir. On se retrouve sur F1 Manager et en fait j'ai fait une expérience un petit peu particulière. J'ai testé une des options de conduite du jeu qui vise à demander au pilote d'éviter le Curbs Risk. Alors pour être très clair, je parle de 7 options de conduite qu'on prend dans le menu du pilote. Et en fait, bon moi je savais très clairement depuis le précédent bus que c'était un moyen de protéger les pneus. Mais je n'ai jamais creusé en fait, et je suis tombé sur une vidéo en anglais qui expliquait en gros l'utilisation qu'on pouvait en faire pour sauver en fait de façon permanente, enfin conduire avec cette option pour en fait donner des alternatives stratégiques en tout simplement préservant les pneus. Et donc là, bon moi je suis sur ma partie 2ème saison, on est à Bahreïn, 1er Grand Prix de la 2ème saison. Et j'utilise de faire un test. Alors on va prendre un même jeu de pneus, et on va être sur la voiture de Pourchère, on va prendre un même jeu de pneus en S, et on va faire 8 tours avec le Curbs On et 8 tours avec le Curbs Off, et on va comparer les résultats. Bien sûr, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc on commence, on fait 8 tours avec le Curbs Off. Voilà, d'ici les 8 tours, le petit pourcher rentre au garage. Donc là on va refaire le plein, remettre des pneus S9, et on va repartir sur 8 tours avec le Curbs Off. Alors la seule différence qui pourrait expliquer une différence de performance, c'est que très 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 légèrement, le moteur va être un petit peu plus jugé sur le deuxième passage, tout simplement parce que j'ai fait 8 tours. Mais bon, on va dire que sur 8 tours, c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de tours, c'est négligeable. Donc là maintenant, on repart 8 tours avec le Curbs Off. Alors là on a les résultats des deux passages, mais avant de les comparer, j'ai eu l'idée de faire une troisième chose. On va faire, pour avoir un point de comparaison, un benchmark en bon français. On va prendre la voiture de Bottas, cette fois-ci donc pilote différent, donc on va pas complètement comparer, mais quand même, on va faire un passage 8 tours en S, et on va cette fois-ci mettre le Curbs On, et on va demander à Bottas de rouler de façon agressive. Bon voilà, et là maintenant on va comparer les résultats en termes de temps, d'usure des pneus, et de température des pneus. Et là on voit quoi ? On voit quand même quelque chose d'extrêmement, à mon avis, intéressant. On voit que bien sûr, le Curbs On, ça donne des temps autour qui sont moins élevés. Par contre, on voit qu'on a une préservation des pneus qui est significativement meilleure. On voit qu'on finit 8 tours à 85% d'usure avec le Curbs On, et à 78% par défaut, c'est-à-dire sans avoir le Curbs activé. Par contre, on voit que lorsqu'on joue en Curbs et agressif, on a des performances encore meilleures que par défaut, et une usure de pneus qui est quasiment identique au Curbs On. Par contre, la température, elle, n'est pas bien plus élevée, ce qui veut dire qu'on peut rouler probablement longtemps comme ça. En tout cas, suffisamment longtemps. Alors encore une fois, on ne va pas comparer les temps, on va dire en bon français, like for like. Ça veut dire qu'on ne va pas, c'est pas une comparaison égale, tout à fait, parce que c'est un pilote qui est différent, même si les voitures ont les mêmes composants, le réglage est différent, etc. Mais ça, pour moi, ça veut dire très clairement que normalement, on est débile de ne pas utiliser le Curbs et la conduite agressive. Et ça, c'est quelque chose que je vais utiliser et essayer de mettre en place peut-être dès ce Grand Prix de Bahreïn et voir comment je peux utiliser cette option à mon avantage pour essayer de contrebalancer mon handicap de voiture face à l'IA. Voilà, drive safe ! Merci. 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 Merci.